Jésus, il enseignait et quand il guérissait, on voyait le pouvoir et on voyait l'autorité de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir quelqu'un qui va avoir sa vie changée par Jésus. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui avait une maladie qui est très contagieuse, qui s'appelle la lèpre. Alors, la lèpre, c'est quand on a des plaies partout sur le corps. Et les gens qui avaient la lèpre s'appelaient des lépreux. Et c'est une maladie très, très triste. Pas seulement parce que ça fait des tâches comme ça, ça fait mal. Mais c'est que surtout, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Et ces personnes-là ne pouvaient pas rester avec leur famille. Parce que s'ils restaient avec eux, leur famille allait aussi attraper cette maladie. Donc, ils devaient rester à l'extérieur de la ville. Soit tout seul ou avec d'autres lépreux. Donc, comment est-ce que vous pensez que les lépreux, ils se sentaient? Avez-vous des idées? Comment est-ce qu'ils se sentaient, les lépreux? Pensez-vous qu'ils se sentaient seuls? Peut-être rejetés, exclus, abandonnés? Vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de se sentir un petit peu comme ça? Que personne ne voulait être dans votre équipe de sport? Ou que personne ne voulait jouer avec vous à la récréation? Est-ce que vous pouvez réfléchir à comment un lépreux pourrait se sentir? On va faire quelque chose. On va fermer les yeux. Et on va imaginer qu'on est ce lépreux. D'accord? On n'a pas d'amis. Personne ne veut s'approcher de nous. Personne ne peut nous toucher. Personne ne peut nous donner un câlin. Et là, on entend parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alors, qui guérit les malades? Qui chasse les démons? On croit qu'il a le pouvoir de nous guérir. Mais on sait qu'on n'a pas le droit de l'approcher. Nous, il faut qu'on reste à l'écart. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on décide quand même de s'approcher de Jésus. Et on lui dit, si tu veux, tu peux me guérir. Mais on sait que Jésus, il n'est pas obligé. On ne le mérite pas. Mais tout d'un coup, on sent quelqu'un qui nous touche la main. Ah! Et qui nous dit, oui, je le veux. Sois guéri. Et là, tout d'un coup, on sent que notre corps se sent plus fort. On ouvre les yeux. Et qu'est-ce qui se passe? La lèpre, elle est partie. Jésus nous a guéris. C'est exactement ce qui s'est passé avec le lépreux dans notre histoire. On a un Dieu qui est puissant. Qui est plein d'amour. Merci, merci, merci. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis plein de lépreux. Est-ce que je suis complètement guéri maintenant? Oui, regarde. Regarde, tu ne peux pas guérir. Merci. Alors, je suis complètement guéri. Alors, Jésus, il est plein d'amour. Il est plein de compassion, de grâce et de pardon. Il a montré sa compassion à ce lépreux. Il a touché celui que personne ne voulait toucher, que personne ne voulait s'approcher. Et sais-tu, Jésus aussi, il veut toucher et guérir tous nos autres qui avons le cœur qui est impur. Il veut nous rendre nouveau, tout neuf par son grand amour. Parce que savez-vous que nous, on a tous péché, on a tous fait des choses qui sont contre Dieu. On a le cœur qui est sale. On peut dire qu'il est impur. Mais Jésus, dans son amour, peu importe ce qu'on fait de mal ou ce qu'on a fait de mal, il veut nous rendre purs. Et parce qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, on peut recevoir le pardon. Et ça, c'est la grâce. On peut recevoir le pardon même si on ne mérite pas. Parce que c'est Jésus qui nous le donne gratuitement, par son grand amour. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on se rappelle qu'on peut toujours s'approcher de Jésus, qu'il veut nous pardonner et qu'il nous aime et qu'il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu. On prie? On ferme les yeux. Seigneur Dieu, on veut dire merci pour ton grand amour. Aide-nous à croire. Dans ton pardon et ton amour pour nous, que tu peux nous rendre purs. On t'aime, Jésus. Amen.